Pour la réforme foncière, il y a eu des avancées importantes pour arriver à revoir la législation foncière. Mais les acteurs ont voulu, dans un premier temps, avant de revoir les textes, réfléchir sur les orientations politiques pour que le foncier puisse jouer pleinement son rôle. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du foncier dans le développement économique et social. Avant de dire comment on gère le foncier, on doit se poser la question qu'est-ce qu'on vise comme objectif en termes de développement. Et ce travail a été déjà fait par la Commission nationale de réforme foncière qui a été dirigée par Feu Souran. Nous appelons actuellement l'État du Sénégal, au-delà de ce document de politique foncière, de pouvoir enclencher la deuxième phase qui est la phase de législation foncière, qui permettrait de revisiter la loi sur le domaine national, de revisiter également les autres textes qui régissent le domaine de l'État et peut-être le domaine de particulier c'est moins important, mais quand même que les gens puissent se retrouver pour arriver à se parler d'une seule voix et effectivement d'arrêter définitivement les textes qui permettront maintenant d'impulser le développement, mais aussi de mettre les conditions qui permettront une paix durable au niveau des communautés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada